Madame Sylvia Bongo-Ondimba, première dame du Gabon, à la tête d'une importante délégation, s'est rendue le jeudi 14 juillet 2016 dans le département de la Doulard-Ondimba en vue d'une immersion dans des plantations de lieux coopératifs agricoles. Donc il faut développer des activités économiques. Et l'agriculture est une grosse activité économique. Et si on se met en coopérative, le problème c'est qu'on est trop individualiste des fois au Gabon. On nous dit qu'on est plus fort quand on est plusieurs. Une immersion qui a permis de s'imprégner de la force du travail de la femme de la Doulard, malgré les difficultés rencontrées. Les difficultés que nous rencontrons plus c'est vraiment au niveau des pachydales. Vraiment l'éléphant a déjà commencé à visiter. Nous avions aussi les buffles. Donc nous avions peur parce que... Nous avons planté ici 15 hectares. Mais les difficultés, nous avons des petites bêtes qui sortent par là-bas. Et les buffles. Et nous avons été visités par un éléphant. Qui était sorti par là-bas pour faire demi-tour. Une problématique qui a fait le moral de ces femmes dévouer. Donc comme l'a dit M. Gavard, la solution des barrières électriques avec des batteries, il y a la tension minimale suffisante pour... C'est comme ça que ça marche. Très active aux côtés de ses népours. Sylvia Bongondimba, engagée en faveur de l'autonomisation des femmes, est allée donc toucher le doigt l'implication des femmes de la Doulard. La première dame du Gabon se tient donc à leur côté pour les soutenir dans leurs différentes activités. La présence des espères à ses côtés demande à suffisance l'intérêt que Sylvia Bongondimba a offrit à ces dernières. Oui, on avait fait ça avec un... C'était très bien, ça c'était des choses à revoir. À l'époque, c'est qu'on n'avait pas de projet. Oui. Et maintenant, on a des coopératives qui ont besoin de ces formations pour devenir pérennes. Elle manque de formation. C'était la joie dans ces plantations de voir pour certaines, la première fois, la première dame de surcroît épouse de chef de l'État se transformait en femme paysanne en déput de son statut. Une visite pleine d'enseignement et d'espoir pour le patron de l'agriculture dans notre pays. On dit que la Doulard demain sera une terre agricole. C'est beaucoup d'espoir que ça engendre chez nous. Parce que le programme pour l'égalité des chances doit favoriser l'autonomisation des femmes, la première dame du Gabon se tient donc à leurs côtés pour les soutenir dans leurs différentes activités. Sous-titrage Société Radio-Canada